Oui, bonjour à tous. Alors, voici le petit tutoriel pour renseigner la carte collaborative sur l'activité sur l'Europe, sur l'information à distance sur l'Europe. Donc là, je suis sur la page où sont présentées l'ensemble de l'activité. Donc là, je clique sur activité de cartographie collaborative, ça m'ouvre la page où est présentée l'activité. Donc, consignes, je vous laisserai lire et vous devez renseigner un tableau. Je clique sur ce tableau et ça m'ouvre la carte de fusion proposée par Google. Donc, quand je suis ici, c'est tout simple. Pour, donc, première chose, il faut vérifier que vous êtes bien connecté et que c'est votre nom qui est en haut. Et une fois que vous êtes connecté, vous allez sur Edit, Add Raw, vous renseignez la fiche. Et puis ensuite, vous cliquez sur Save. Et les données que vous devez renseigner vont automatiquement aller se mettre sur la carte qu'on peut trouver aussi ici. Mais également, en bas de la page dédiée à l'activité, ici. Et donc, quand je clique ensuite sur n'importe quelle icône, je vais avoir les informations dédiées, enfin, la carte d'identité du projet européen. On l'a également, à cet endroit-là, d'ailleurs, Formation à distance, Europe, carte collaborative. Et on l'a ici. Alors, dernier point. Aujourd'hui, donc, on a les personnes suivantes qui nous ont renseignées. Donc, Florence, Émilie, Marie, Joseph, et puis, voilà. Donc, certaines personnes n'ont pas encore renseigné. Donc, pour ceux qui ne m'ont pas encore communiqué les adresses Gmail, il faut que vous le fassiez dans la fiche Contact qu'on a sur la page d'accueil. Donc, vous cliquez sur Contact. Contact, ça vous ouvre le wiki, vous allez sur Stagiaire, et vous cliquez sur Modifier. Vous renseignez la ligne qui vous concerne. Donc, si possible, avec les adresses Gmail. Ensuite, vous cliquez sur Valider, et puis, le tour est joué. Bon, voilà. Je crois que j'ai rien oublié. Si vous avez des questions, eh bien, il y a le forum. Bon travail à tous, et puis au plaisir de lire. Vos productions. A très bientôt. Au revoir.